Bonjour Fatima Charelle, bonjour à tous, Dr Lotriben, Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors réduire la facture d'importation de médicaments de 400 millions de dollars à très court terme, un des objectifs fixés par la feuille de roue du gouvernement déclinait dans l'action du secteur qui vise à relancer la production. Un plan d'urgence est adopté aujourd'hui pour lever les obstacles et booster la production. Comment elle s'est déclinée, Dr Ben Bahmed ? Effectivement, lors du Conseil des ministres du 12 juillet, le plan d'action du ministère de l'industrie pharmaceutique a été approuvé, adopté, et il se décline justement sur, pour pouvoir faire dans notre secteur un segment producteur de richesse, l'industrie pharmaceutique se projette vers une augmentation, un renforcement de la production nationale, et les chiffres énoncés sont ceux-là, ce sont de 400 millions de dollars, effectivement. 400 millions de dollars de plus en production nationale, ça veut dire 400 millions de dollars en moins en importation. Nous avons une trentaine au moins de projets de production qui sont prêts et qui sont bloqués depuis 2017 pour différentes raisons bureaucratiques, techniques, que nous essayons de résoudre. Nous avons une production nationale assez forte, mais qui avait beaucoup, dont la croissance était importante, qui était à deux chiffres pendant des années, mais qui depuis 2017 a subi une stagnation, justement, à cause de toutes ces contraintes que nous essayerons de lever. Et lors de la conférence nationale sur la relance économique, en application, M. le Président de la République a d'ailleurs rappelé ce chiffre en ouverture de la conférence, l'atelier qui avait réuni les représentants de près de 95% des producteurs locaux et de nombreux experts ont mis en place et ont proposé un plan d'urgence pour accompagner justement le plan d'action du ministère de l'industrie pharmaceutique. Ce plan d'urgence se décline. D'abord, il faut justement débloquer toutes les problématiques qui bloquent l'industrie pharmaceutique. À savoir, il y a un comité de prix, par exemple, pour lequel des centaines, je dis bien des centaines de produits qui doivent être fabriqués localement sont aujourd'hui bloqués et périment dans les unités de production. Même Saïda l'est concernée. Pour le transfert de son usine, par exemple, d'Al-Harrach vers Zemerli, la nouvelle unité de production, pour le transfert de ces produits, il fallait réenregistrer ces produits. Depuis deux ans, encore de nombreux produits ne sont pas encore enregistrés. Le comité de prix, aujourd'hui, se réunit une fois par semaine, c'est paru indépendant des mois, et il a été proposé qu'ils se réunissent en session continue. C'est un comité multisectoriel, qui est composé de différents représentants de ministères. Il est fondamental que ce comité, qu'on absorbe tous les retards, tous les retards et toutes les entraves bureaucratiques. D'ailleurs, une instruction de M. le Premier ministre, dans ce sens, nous a été envoyée, c'est en train de recenser toutes ces entraves bureaucratiques, et des conseils interministériels seront consacrés, justement, pour pouvoir prendre en charge ces problématiques. Alors, comité de prix, renforcer les capacités de l'agence. La chance, vous savez, elle vient d'être dotée d'un siège et de moyens, mais elle a encore des problématiques de moyens. Alors, aujourd'hui, un producteur local ne peut présenter un dossier d'enregistrement qu'une fois par semaine. C'est-à-dire, s'il a 50 produits à l'enregistrement, il doit attendre une année, simplement, pour pouvoir les déposer. Alors, justement, quand vous parlez un peu de la feuille de route, lever aujourd'hui les obstacles qui entravent la pérennité du secteur, qu'est-ce que vous entendez exactement, la pérennité du secteur ? Parce que l'objectif, c'est de faire, c'est la tendance, passer de pays producteur net, un pays importateur net, un pays producteur, avec la centaine d'unités de production qui sont actuellement en activité, et les quarantaines qui vont entrer en fabrication. Oui, complètement, complètement. Et nous voyons qu'il y a des résistances importantes, puisque depuis 2017, ces producteurs, qui justement, avaient des projets structurants, et au début, on nous opposait, on nous disait, oui, ils connaissent les difficultés techniques, ils ne maîtrisent pas les injectables. Non, nous avons 4 ou 5 projets dans les injectables. Nous avons des projets pour fabriquer de l'insuline en Algérie. Nous avons des projets pour aller vers les bios similaires. Donc, ce ne sont pas que des difficultés techniques, ce n'était pas un plafond de verre technique, c'était une véritable politique ou un dispositif qui était là pour empêcher la production nationale de se développer. Alors, effectivement, il y a une problématique de moyens, parce qu'il faut des instruments de régulation qui sont au niveau où ils doivent être, et comme on le stipule tout à l'heure, un certain nombre de commissions qui étaient au niveau du ministère de la Santé et qui doivent passer à l'agence, il faut doter l'agence de moyens, il faut mettre en place, puisque cette agence, vous savez, elle a été créée en 2012. Elle a été créée en 2012. Nous sommes en 2020. Elle a été mise en place, effectivement, qu'en mai 2020, c'est-à-dire qu'elle a été dotée d'un siège et d'un budget. Pendant trois ans, de 2016 ou 2017 à 2020, de nombreux experts de l'agence travaillaient sans salaire, n'avaient même pas d'équipement pour travailler. Et ils se basaient heureusement sur les capacités du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, qui est un laboratoire de référence, dont je salue les experts et le travail continue, mais aujourd'hui, il faut les doter de plus de moyens. Il faut surtout créer l'environnement réglementaire qui permettra à cette agence d'assumer ses missions de régulation. Et le ministère de l'Industrie pharmaceutique, justement, à travers ses prérogatives, pourra, justement, aider cette agence à se doter de ses moyens à travers, justement, les textes réglementaires. Ce qu'il faut mettre en place, c'est décret. Il y a un décret sur l'enregistrement, un décret sur l'homologation. Beaucoup de gens parlent de l'agence aujourd'hui, mais cette agence n'existe pas encore de fait. Elle n'est pas encore ni dotée des textes réglementaires, ni des moyens nécessaires pour pouvoir assumer pleinement sa mission. Mais qu'est-ce que vous entendez par des résistances que vous rencontrez aujourd'hui, docteur Ben Bahmed ? Est-ce que la volonté aujourd'hui, c'est d'empêcher l'Algérie de faire émerger cette industrie, et infliger la facture d'importation qui a quand même atteint les 3, voire 4 milliards de dollars d'importation avec, bien sûr, les équipements médicaux ? Docteur Ben Bahmed ? Complètement, je veux dire, c'est un secret pour personne. Lorsqu'on parle de 400 millions dans la première année, d'euros de plus en production, et c'est ça au moins en importation, forcément, il y a des gens qui perdent du chiffre d'affaires. Et ces personnes-là agissent. Agissent à travers des relais qui sont souvent étrangers à la production nationale. On le remarquera, parce que l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la production nationale, bien sûr, soutiennent, étaient présents à cet atelier, et soutiennent ce plan d'action. Ces résistances, on les connaît, c'était la Aissaba qui a bloqué l'Algérie de 2017 à 2020, il faut appeler les choses par leur nom. D'ailleurs, souvent, tous ces oligarques avaient des projets dans le produit pharmaceutique. Et ce n'est pas un hasard si un certain nombre de comités n'étaient pas mis en place, ne fonctionnaient pas correctement. De simples petites procédures administratives n'ont été débloquées qu'il y a deux mois, comme simplement le bordereau de versement qui était déposé au ministère de la Santé, qui permettait de payer simplement des droits d'enregistrement. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils ont été libérés, ce sont des centaines et des centaines de dossiers qui arrivent au niveau de l'Agence du médicament. pour l'enregistrement, qui n'a pas encore les moyens suffisants pour pouvoir les prendre en charge. Alors, l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, dans la stratégie du gouvernement, rentre dans la sécurité sanitaire pour garantir, bien sûr, la réussite de la santé publique et faire face, bien sûr, aux nouveaux défis auxquels sera confrontée l'Algérie. Nous avons vu, avec cette pandémie du coronavirus, on a été quasiment... tous les pays étaient quasiment isolés. Il fallait compter sur soi-même. Aujourd'hui, la volonté, c'est d'infléchir un peu la facture d'importation à court terme, très court terme, de 400 millions de dollars. Également, activer, accélérer la mise en production des 40 nouvelles unités pharmaceutiques. Ces 40 nouvelles unités pharmaceutiques, est-ce qu'elles vont produire des médicaments essentiels de telle sorte ? Est-ce qu'il y a un véritable fléchissement de la facture d'importation ? Complètement, complètement. Dès le mois prochain, par exemple, nous avons une unité de production qui va produire les épargnes à bas poids moléculaires. D'ailleurs, c'est un des produits, l'équivalent du Lovénox, pour ceux qui connaissent, qui est utilisé même contre le Covid, qui est très important. C'est de l'injectable, c'est du stérile. C'était des produits qui étaient quasiment sous monopole, aujourd'hui, et sur lequel on avait des problèmes d'approvisionnement, même à l'import, parce que c'était des produits qui étaient sous tension mondiale. Beaucoup de produits dans l'injectable pour les insulines. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que justement, la politique du gouvernement, c'était d'identifier un certain nombre de secteurs où on pouvait créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Comme vous le disiez, avec la crise multiforme que vivait le pays, crise énergétique, crise Covid, crise économique, il faut désormais une relance économique dans notre pays. Et nous, nous voulons être dans l'action. Nous ne voulons pas être simplement dans la déclaration ou dans le constat. Il ne s'agit pas d'aller sur des discussions ou des querelles byzantines. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est justement de voir, et c'est pour cela que nous avons l'adhésion des opérateurs aujourd'hui économiques et des pharmaciens de l'industrie, parce que justement, c'est du concret qu'on leur propose. C'est comment mettre en place, comment régler les problèmes. Et notre plan d'action, vous savez, il se décline par mois, il ne se décline pas par année ou simplement par chiffre. On ne rentre pas dans les détails. Mais mois par mois, à travers justement la transparence et la numérisation que nous mettrons en place, à travers ce qu'il faut mettre en place pour aussi permettre à nos opérateurs d'aller vers l'export. Voilà. Donc, le sujet, nous, en tant que ministère de l'industrie pharmaceutique, nous avons été identifiés, vous savez, il y a un certain nombre de nouveaux ministères qui ont été créés dans des secteurs qui étaient très larges où il fallait une gouvernance particulière. C'était le cas des mines, de l'industrie pharmaceutique, des transports. Et aujourd'hui, nous, à travers la création de ce ministère, nous mettrons en place un plan d'action. Nous sommes déterminés à aller de l'avant et atteindre nos objectifs. Mais aujourd'hui, votre feuille de rousse s'est déclinée sur le moyen terme. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez dans votre projet, c'est-à-dire des projections sur l'avenir à horizon, par exemple, 2022, 2025 et 2030 dans le domaine pharmaceutique ? Oui, complètement. Alors, vous savez, il y a un modèle qui est très intéressant. C'est celui de la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 2011, avait remarqué que c'était une puissance, effectivement, en termes d'informatique, en termes d'industrie automobile, d'électronique, mais qu'en termes de production pharmaceutique, elle était très en retard. Elle a mis en place un plan quinquennal, justement, pour pouvoir relancer l'industrie pharmaceutique. Vous avez vu l'en inspiré ? Bien sûr. Et ce qu'elle a fait, elle a séparé les soins de l'industrie pharmaceutique en créant un ministère de drogue et même, ils ont pris même la sécurité alimentaire qui a pu, comme ça, c'est-à-dire, ce ministère de l'industrie pharmaceutique a pu développer aujourd'hui la Corée du Sud à multiplier par 10. C'est son exportation, il est passé de 1,9 milliard à 19 milliards d'euros d'exportation. Ce que je veux dire par là, ce modèle existe. En Grande-Bretagne, on sépare aussi les soins de l'industrie pharmaceutique. Il y a des gouvernances particulières, pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est justement de pouvoir qu'il y ait plus de moyens et une intégration des politiques économiques qui permettent de développer ce secteur. Alors, Dr Ben-Bahmet, vous allez vous en inspirer, mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez des projections sur le moyen et long terme ? Complètement. En termes de production pharmaceutique ? Tout à fait. Tout à fait. Nous, nous comptons à l'horizon 2024-2025 qu'exporter, par exemple, autant que nous importons. Il faut que notre exportation, il faut qu'on rééquilibre complètement nos comptes. On doit devenir un arabe. L'Algérie, nous avons effectivement les moyens par notre profondeur stratégique, par les ressources humaines, près de 10 facultés de pharmacie en Algérie. Nous avons une énergie accessible, nous avons un réseau des zones industrielles aménagées et nous avons 95 unités de production. Nous pouvons réellement être un hub régional et aujourd'hui, avec la délocalisation, vous savez, la relocalisation de l'industrie pharmaceutique vers l'Europe, nous pouvons être justement ce hub Europe, Afrique, MENA et l'Algérie est très bien située à ce niveau-là et nous avons déjà commencé des discussions. Vous savez, lorsque vous discutez avec des grands groupes internationaux, vous ne projetez pas dans les mois qui viennent, vous projetez sur 2, 3, 4, 5 ans et nous avons des feuilles de route avec chacun de ces laboratoires sur leur investissement et sur leur projection sur l'Algérie en termes d'investissement, en termes de production locale mais en termes d'export parce que nous voulons que ces producteurs, ces unités de production non seulement créent de la valeur ajoutée et ça c'est un nouveau mot, c'est le maître mot de notre politique gouvernementale aujourd'hui, nous voulons que cette valeur ajoutée qui soit créée se décline non seulement en transfert technologique, en satisfaction de nos besoins mais aussi en export et ainsi les unités de production qui seront créées en Algérie ne seront pas faites simplement pour l'Algérie mais elles seront faites aussi comme doit être fait tout investissement de multinational pour la région ou le continent. Après rapidement, vous êtes en discussion avec quel partenaire ? Rapidement, docteur ? Toutes les grandes multinationales, toutes les grandes multinationales sont déjà, je ne veux pas faire de la publicité pour certaines mais pratiquement toutes les grandes multinationales qui sont installées en Algérie aujourd'hui se projettent dans ce plan-là. Alors docteur Noti Ben-Bahmed, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs axes. Vous dites aujourd'hui que nous avons aujourd'hui la volonté de faire de l'Algérie un hub de l'industrie pharmaceutique pour aller vers l'exportation pour aller vers l'exportation, investir certains marchés. L'orientation a été donnée par le président de la République à savoir exporter à moyen terme 5 milliards de dollars dont bien sûr le médicament fait partie, devenir un hub au niveau africain, exporter. Vous dites, nous sommes en discussion avec des grands groupes pharmaceutiques à travers le monde, des multinationales existantes. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'ampleur de ces discussions ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont à un stade très avancé de telle sorte à commencer la production rapidement à court terme ou à moyen terme ou à long terme ? Alors d'abord, l'export ne se décline pas simplement qu'avec ces groupes-là. Il se décline d'abord avec nos opérateurs locaux. C'est très important parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le MAD in Algérien. Simplement, l'accès au marché algérien qui est le plus grand marché africain se discute aussi avec des unités de production qui ne soient pas des unités à Libye mais qui se projettent aussi vers l'export. Et là, il faut qu'on crée les conditions favorables pour que ce soit du win-win et que cette industrie puisse s'épanouir en Algérie et choisir l'Algérie comme non seulement pour le marché qu'il représente mais aussi pour les conditions qui existeront qui aideront ces entreprises à aller vers l'exportation. Alors, il y a des grands groupes internationaux qui sont installés ici effectivement. Nous avons discuté Jacques Sanofi, Glaxo, Novartis, un peu tout le monde. Il y en a certains qui ont investi, d'autres qui ont un peu moins. Même, il y en a d'autres qui vont sur de la production locale comme on vend leurs disques. On leur demande d'aller plus loin. Mais aussi, il y a aussi des pays qui nous intéressent. Il y a des pays comme l'Argentine, comme l'Inde, comme Cuba qui sont des pays amis qui ont déjà de l'avance sur la maîtrise de certaines technologies comme par exemple les biotech, les biosimilaires. Et nous, nous commençons à travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, je reçois l'ambassadeur d'Inde dans la semaine justement. Nous allons mettre en place un programme de travail pour identifier. Nous avons déjà quelques partenaires indiens mais c'est une puissance, une grande puissance pharmaceutique mondiale et nous devons travailler conjointement ensemble. La proximité justement, notre, comment dire, notre, demain, notre stabilité réglementaire, notre stabilité politique, nos, sont un avantage concurrentiel considérable dans la région, que ce soit pour l'Europe ou pour l'Afrique. Et donc, ces grands groupes internationaux sont intéressés et ces pays de venir s'installer chez nous et de travailler pour pouvoir développer le pays. À cela, bien sûr, nous leur demandons aussi de travailler avec des partenaires locaux, avec nos entrepreneurs parce qu'il ne s'agit pas de démultiplier les unités de production mais de renforcer celles qui existent, de les développer et c'est là où le potentiel est considérable. Dans les 40 unités qui attendent, vous savez, très souvent, ce sont des extensions d'unités existantes qui ont développé de nouvelles gammes de produits et qui aujourd'hui sont fragilisées. Certains ont 30, 40, 50 produits qui sont toujours en attente. Quand nous allons débloquer ces énergies, il faut libérer les énergies, il faut réguler les flux, il faut bien sûr préserver la qualité et développer les économies. Nous avons réellement une chance formidable et nous, notre objectif, c'est justement de mobiliser ces énergies, c'est de mobiliser les forces que nous avons en Algérie pour pouvoir aller sur un développement intégré de notre secteur. Mais quand on parle de développement intégré de notre secteur, qu'allons-nous produire en priorité les médicaments pour les maladies chroniques, diabète, cancer ? Puisque vous avez donné déjà des factures, le diabète, c'est 600 millions de dollars d'importation, le cancer, c'est à peu près 400 millions de dollars, c'est 1 milliard de dollars. Complètement, ce sont des chiffres qu'on avait annoncés dans notre plan d'action. Il faut savoir que les 29 premiers produits importés, ne serait-ce que pour la pharmacie hospitalière, représentent 60 milliards de dinars et qu'ils n'ont pas de concurrence. Simplement, enregistrer des biosimilaires qui sont en attente nous feraient gagner 150 millions de dollars demain, en accélérant les enregistrements des biosimilaires de ces produits-là. Vous voyez, il y a des mesures qui sont structurelles et effectivement, il y a des aires thérapeutiques qui nous reviennent très chères, qui sont celles des maladies de notre époque, celles des maladies chroniques, du diabète, de l'oncologie et sur lesquelles nous avons déjà des projets. Nous n'avons pas simplement des projets. Nous avons par exemple une unité de production d'insuline faite par un producteur local qui est entièrement fini. Et vous savez pourquoi depuis deux ans, il est entièrement fini, il ne produit pas parce que les experts cliniciens ne se sont pas réunis depuis deux ans. Alors, le plan d'urgence, c'était quoi ? C'était justement de remettre le comité de prix qui travaille, s'il le faut H24 pour récupérer tous les retards qu'il y a eu, c'est que ces experts cliniciens qui ne se réunissent plus et qui ne doivent pas avoir de conflits d'intérêts aussi parce que nous voyons beaucoup de voix s'élever et donner leur avis sur un certain nombre de choses alors qu'ils ont des conflits d'intérêts pas tant avec l'industrie pharmaceutique. Ces experts cliniciens se prononcent sur ces nouveaux produits, c'est des produits qui sont vendus dans le monde entier, avec des partenaires justement indiens de très haut niveau. Et enfin, nous avons aussi le comité de prix, les experts cliniciens et le renforcement urgent des moyens de l'agence et un statut enfin aussi pour le personnel du LNC et de l'agence qui sont dans l'attente depuis des années et aujourd'hui depuis des mois pour pouvoir mettre en place un statut qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions. Les médicaments à produire à l'avenir ? Les médicaments à produire à l'avenir, l'insuline, l'oncologie, les seringues préremplies, des produits hospitaliers, les dérivés du sang si on n'en parle pas beaucoup. Vous savez, tout ce qui vient à partir du sang, vous savez que très souvent, le sang ne se vend pas. Et on a beaucoup de problèmes aujourd'hui pour avoir certains immunoglobulines, pour avoir les facteurs pour nos hémophiles. Tout ça, ce sont des produits. Il y a des entreprises japonaises ou indiennes qui nous proposent déjà des projets structurants qui sont prêts à investir des dizaines de millions de dollars en Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est chaque pays, ces dérivés plasmatiques qui sont sains. Le vaccin, le vaccin aujourd'hui, nous avons trois ou quatre projets proposés par les premiers producteurs en vaccins dans le monde qui attendent et qui n'ont pas été pris en charge correctement. Il y a eu des maquettes, il y a eu des mémorums d'entente faits des fois entre les États signés à l'Elysée ou ailleurs et qui n'ont abouti à rien du tout. Non, il faut qu'on reprenne ces dossiers-là. Aujourd'hui, l'Algérie peut jouer sa carte et jouera sa carte parce que nous sommes déterminés à le faire. Jouera sa carte pour développer ce secteur, pour développer notre pays. Nous n'avons plus le choix, Madame. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. L'Algérie doit compter sur ses propres forces et le pharma est une de ses forces. Alors justement, comment assurer aujourd'hui la fiabilité et la qualité des médicaments produits localement ? Est-il nécessaire aujourd'hui par exemple de renforcer le partenariat entre les centres de recherche et les secteurs des industries pharmaceutiques ? Est-ce que c'est impératif aujourd'hui de créer cette passe-trait entre les deux ? Complètement. C'est ce qu'on appelle un peu les clusters et c'est le sens aussi de la politique du gouvernement aujourd'hui puisqu'il a été donné la possibilité même aux universités aujourd'hui de faire des conventions avec les entreprises. Vous savez, c'est en créant et surtout lorsqu'on parle de biotechnologie, il faut absolument qu'entre les centres de recherche, l'agence, d'ailleurs l'agence ne peut pas faire toutes les analyses. Il y a certains centres de recherche qui seront des centres de recherche habilités ou conventionnés avec l'agence qui permettront de faire certain nombre d'analyses. Ça permet aussi d'aller vers la recherche et le développement parce que vous savez l'industrie pharmaceutique sa force, c'est la recherche et le développement. Ce n'est pas simplement de prendre des matières premières et de les compresser ou de les mettre dans des ampoules. c'est aussi synthétiser la matière première et faire de la recherche et de développement et avoir nos propres dossiers. C'est ce que commence à faire un certain nombre que faisait Saïdal et ce que commence à faire un certain nombre de producteurs locaux et avec beaucoup de réussite et sur lequel nous avons pu faire des économies d'échelle très importantes notamment pour l'hépatite C. Saïdal va reprendre des projets antérieurs à savoir la fabrication de médicaments essentiels comme ce fut le cas par exemple et c'est un projet qui avait avorté l'insuline en stylo. Oui, il y a un partenariat qui est en train de se faire à vous parler qu'effectivement l'insuline en stylo. Il a dit ça pratiquement il est pratiquement abouti abandonné pour des raisons de l'obligation des conflits d'intérêts à l'importation. Tout à fait et aujourd'hui c'est les mêmes conflits qui font que certaines personnes se prennent sur des sujets pour lesquels théoriquement dans leur exercice et ils n'ont pas d'intérêt particulier. C'était M. Aram qui devait lancer justement ces projets qui étaient à l'époque à la tête de Saïdal. Alors moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects également aujourd'hui. Bien sûr vous êtes à la tête de l'industrie pharmaceutique c'est un nouveau département qui vient d'être tout juste installé mais il y a une sorte de bolime qui est suscitée par l'agence nationale du médicament qui passe sous tutelle du ministère de l'industrie. Certains syndicats dénoncent une situation carrément de conflit d'intérêt quelle est votre réponse justement par rapport à cette polémique qui est suscitée actuellement ? Vous savez la politique du gouvernement est une et indivisible. Elle s'exerce sous l'autorité et en application du programme de M. le Président de la République elle est mise en application et elle est coordonnée par M. le Premier ministre. Donc il n'y a pas de soucis de conflit d'intérêt des gens entre ministères. Un ministère ce n'est pas une entreprise. Vous savez c'est l'État. Tous les ministères ont des agences. Le ministère de l'industrie a plus d'une dizaine d'agences. Le ministère des mines a l'agence des mines. Le ministère de la micro-entreprise a l'ANSEJ. On voudrait que le ministère de l'industrie pharmaceutique pourquoi il y aurait un conflit d'intérêt ce n'est pas du tout une entreprise. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt quand le ministère de l'énergie a sous sa futelle d'autres entreprises comme Sonnelgaz ou Sonatra qui font la politique énergétique. Le ministère de l'industrie a aussi ce qu'on appelle un certain nombre d'entreprises ce qu'on appelle le secteur marchand. Donc il n'y a pas le conflit d'intérêt n'existe qu'entre les praticiens et certains praticiens et l'industrie pharmaceutique. C'est là où il y a le risque. On l'a vu avec le scandale de Gilead de médiator dans différents scandales à travers le monde. C'est là où il faut faire attention. Quand les experts sont quand il y a des conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique quand un certain nombre de praticiens justement s'intéressent au fonctionnement et c'est bien de s'intéresser et de donner son avis. Vous savez il y a eu deux types de réactions à travers les réformes qui sont entendues. D'abord je voudrais dire que ces réformes là sont encore à l'étude au niveau du gouvernement qu'il y a un parcours. Ce sont des textes qui sont déposés mais sur l'initiative après un conseil des ministres et des orientations de M. le Président de la République. Mais ce sont des textes qui sont d'abord étudiés et qui sont au début de leur parcours. C'est-à-dire on n'est pas arrivant encore au débat public. Ça ne viendra. Mais en attendant on a vu deux types de réactions. Alors des réactions d'une partie de personnes qui paraissent intéressées et qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique et qui prennent des pleines pages dans les journaux à un million et demi de millions de dinars pour pouvoir donner leur avis alors qu'ils ne le font pas sur des sujets qui les concernent directement. Une autre partie aussi de soi-disant experts qui eux sont connus par les pharmaciens pour justement animer pour les laboratoires des conférences ou des ateliers dans les journées pharmaceutiques ou dans les autres journées. Enfin ces gens-là on ne s'étonne pas de cette réaction parce que comme je vous disais 400 millions de dollars de production c'est 400 millions de dollars d'importation au moins ça crée forcément des conflits d'intérêts. Mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que l'Agence Nationale du Médicament passée sous la tutelle de l'industrie pharmaceutique aura l'autonomie nécessaire pour pouvoir exercer pleinement son travail ? Complètement. Parce que si ce qui est au monde que vous voulez c'est d'être totalement indépendante. Mon objectif c'est quoi ? C'est de faire fonctionner cette agence cette agence ne fonctionne pas madame. Elle n'a jamais fonctionné même si elle est sous la tutelle du ministère de la France. Elle n'a jamais fonctionné. Quand j'ai été ministre déléguée de l'industrie pharmaceutique j'ai pu la faire doter avec de nombreuses réunions avec les domaines les financeurs tout le monde s'y est mis tout le gouvernement monsieur le premier ministre pour la doter d'un siège et d'un budget mais jusqu'au ce jour ça reste très limité il faut des textes réglementaires on parle les gens qui parlent de cette agence ne connaissent même pas le cheminement de cette agence ils n'en parlaient pas d'ailleurs pendant lorsqu'elle ne fonctionnait pas on ne voulait pas de cette agence pourtant elle date de 2008 cette agence elle a plus de 12 années elle a plus de 12 années et pendant 3-4 ans il y a eu des gens qui ont travaillé dedans qui n'étaient même pas payés qui allaient chaque année tous les jours dans un local qui n'était même pas un siège aujourd'hui les choses avancent nous l'avons doté d'un certain nombre de moyens mais il reste et le plus important madame c'est de mettre en place les décrets les textes réglementaires sur l'homologation sur l'enregistrement à le comité de prix et ces comités madame ils sont intersectoriels il y a différents ministères il y a le commerce il y a les finances il y a l'industrie tout le monde se prononce dans ces comités il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt il y a les douanes et la santé bien sûr qui s'occupe des soins qui se concentre sur les soins pourra forcément aussi donner et sera partie prenante c'est évident mais est-ce qu'on peut considérer que son autonomie et indépendance totale sera assurée ? elle est assurée par les textes elle est une auto administrative et financière la tutelle c'est simplement pour implémenter vous savez on a une industrie pharmaceutique qui est jeune et qui est fragile on a vu et qui a été très fragilisée ces trois dernières années si nous n'avons pas des instruments pour pouvoir justement orienter l'enregistrement la politique de prix c'est à dire tous les leviers qui font une politique pharmaceutique si on ne le fait pas au profit de l'industrie pharmaceutique nous resterons toujours un comptoir colonial alors question de l'auditeur qui est très intéressante docteur Ben Bahmet pourquoi contrairement aux produits importés dans les prix fluctuent en fonction de la fluctuation de la monnaie étrangère à savoir l'euro les producteurs nationaux ne peuvent pas réajuster leurs prix ce malgré la forte dévaluation des dinars est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir c'est le comité économique fixant les prix qui se chargera de ça des médicaments oui bien sûr alors il y a des textes qui doivent être mis en place à ce niveau là d'autres textes qui doivent être mis en place au niveau des marges la structure des prix il y a beaucoup de choses qui doivent être faites vous savez créer un ministère de l'industrie pharmaceutique c'était aller au-delà de l'agence c'est d'aller sur un niveau de gouvernance qui permettait à l'Algérie d'avoir une gouvernance particulière pour le secteur parce que l'industrie pharmaceutique ce sont toutes les activités pharmaceutiques vous savez quand vous parlez de l'industrie au-delà de l'industrie quand on parle par exemple pour que les auditeurs comprennent bien de l'automobile le cahier des charges de l'importation de la production de la distribution de l'automobile est fait par le ministère de l'industrie le ministère de l'industrie pharmaceutique s'occuperait de la régulation de l'ensemble des activités des produits pharmaceutiques mais pas de leur délivrance pas de leur dispensation pas de ce qui se passe au niveau de la formation hospitalière là ça reste on rentre dans les soins médicaux et les soins pharmaceutiques ça reste forcément bien sûr la prérogative et surtout l'objet du ministère de la santé alors autre question de l'auditeur qui est très intéressante également docteur Ben Bahmed est-ce qu'on peut considérer que vous allez à l'avenir bannir certaines pratiques puisque les compagnies pharmaceutiques qui s'avèrent aujourd'hui multinationales s'avèrent qu'elles ne sont intéressées que par le volet de marketing et de vente apparemment la recherche en Algérie ne les intéresse pas ils ne veulent pas investir justement dans le domaine de la recherche la preuve les jeunes médecins pharmaciens biologistes ne sont recrutés que comme délégués médicaux faisant de la vente et de la promotion de leurs produits pharmaceutiques c'est le cas actuellement et on le voit c'est le cas c'est le cas et ça devrait être chiffré parce que c'est des centaines de millions de dollars qui sont versés quelque part sur de la publicité indirecte c'est à dire comme la publicité est interdite pour le médicament alors on passe par des KOL on passe par des syndicats on passe par des journées on passe etc alors des fois c'est bien fait des fois ça sert parce qu'il y a de la formation continue il y a des choses intéressantes qui se font mais pour certains laboratoires qui n'investissent pas en Algérie qui ne s'impliquent pas dans le développement de notre pays qui depuis 20 ou 25 ans ne font que nous vendre des produits sans valeur ajoutée qui ne baissent leur prix que quand lorsqu'il y a des baisses de prix de concurrents pour cela effectivement il faut mettre le haut là vous savez dans la nouvelle loi justement le laboratoire et la décision de renregistrement doit appartenir à un établissement pharmaceutique on ne peut plus continuer comme ça avec des sociétés qui avaient des bureaux de liaison c'est-à-dire qu'ils ne payaient pas d'impôts en Algérie c'est-à-dire qu'ils ne facturaient même leurs services à leur maison mère pour mettre en place leur promotion et ils n'avaient aucune responsabilité pharmaceutique c'est-à-dire même en cas d'accident comme ce sont des bureaux de liaison ils ne répondaient pas à ce principe donc c'est toute une réforme qu'il faut mettre en place pour que cet argent ces efforts parce que vous savez quand vous mettez des centaines de millions d'euros dans la promotion qu'est-ce qui les paye ? c'est nous ils sont intégrés dans le prix ils sont payés par la sécurité sociale donc il faut mettre en place une charte un certain nombre de textes qui permettent d'encadrer très fortement cette promotion et cette relation entre praticien et industrie pharmaceutique mais est-ce que cette réforme sera accompagnée aussi d'un cahier de charge qui sera élaboré strict et rigoureux qui fixera bien sûr les obligations des uns par rapport aux autres complètement d'abord ce qu'il doit faire est-ce qu'un cahier de charge sera élaboré ? bien sûr il y a d'abord un décret qui est déjà prêt sur les établissements pharmaceutiques qui va justement définir le statut d'établissement pharmaceutique et la responsabilité de chaque établissement et de là où seront déclinés des arrêtés réglementaires qui fixeront les conditions de la promotion qui fixeront les cahiers de charge comme vous dites de la distribution parce qu'il y a des problèmes aussi dans la distribution il y a des problèmes dans la disponibilité du produit pharmaceutique on voit bien que l'équation est complexe que l'équation est complexe pourquoi ? parce que d'un côté il y a toutes les problématiques liées à la disponibilité à la qualité à l'accessibilité et à la volonté d'aller vers une production nationale et une projection vers un pharma en Algérie pour tout cela le gouvernement algérien a mis en place à décider M. le Président de la République de mettre en place un ministère dédié qui suit le industrie pharmaceutique justement pour pouvoir prendre en charge et mettre une gouvernance particulière sur ce secteur vous allez gouverner sur tous les aspects qui concernent l'industrie et la distribution du médicament à travers tout le territoire national assurer également sa disponibilité savoir ce qui est importé pour avoir la complémentarité par rapport à la production complètement l'importation l'importation ne peut être que le complément de la production nationale aujourd'hui vous savez qu'un producteur national quand il produit il ne sait même pas ce qui va être importé pour son propre produit non seulement si la production est suffisante l'importation doit être interdite ce qui n'est pas toujours le cas mais au delà de ça souvent le producteur voit ses produits périmés parce que même si sa production est insuffisante l'importation qui est faite de ce produit là donc il est le double ou le triple de sa production et on noie le marché avec comme vous dites les outils de promotion qui font une concurrence totalement déloyale aux producteurs locaux les pénuries finissent avec cette nouvelle vision aujourd'hui ? si nous intégrons tout cela ça sera un vieux souvenir il n'y a pas de raison que notre pays vive depuis une dizaine d'années des pénuries récurrentes en médicaments avec les moyens colossaux que dégage l'Etat pour le pays et pour ce secteur là vous avez cité les 4 milliards d'euros entre pharmacie et équipement ce n'est pas normal que nous en soyons encore à voir des patients ou des malades interrompre leur traitement voire avoir des complications justement parce qu'il y a une mauvaise régulation parce que les outils de régulation n'étaient pas à la hauteur des enjeux et des comment dire et des projections qui doivent être faites pour le secteur mais si on devait faire un état des lieux c'est la question de l'auditeur que représente aujourd'hui la production nationale en termes de médicaments docteur Benké la production nationale représente c'est 52% c'est à peu près 2 milliards d'euros je peux vous dire que on peut on ira on ira en 2021 on ira vers les 60% on arrivera aux 60% nous avons pas simplement la volonté mais nous avons un certain nombre d'unités de production qui se sont diversifiées qui sont oui non et une vingtaine ou une trentaine qui rentrent en production qui vont permettre de couvrir de larges de larges airs thérapeutiques sur des produits essentiels sur des produits essentiels et c'est important aujourd'hui et 60% pour 2021 on ne sert à 70% pour 2022 nous y arriverons nous mettrons tous les efforts nécessaires mais pour cela il faudra qu'on mobilise tout le monde qu'on mobilise les énergies que le pharma se mette au service de son pays que les pharmaciens se mettent au service de leur pays qu'on s'éloigne de toutes les polémiques stériles moi ma porte est ouverte la porte de mon ministère est ouverte tout le monde le sait j'ai reçu déjà beaucoup de partenaires j'en recevrai encore d'autres nous ferons preuve de pédagogie parce que vous savez tout à l'heure je n'avais pas fini ma phrase il y a une partie qui sont intéressées mais une partie aussi qui sont incrédules qui ne comprennent pas ce qui se passe qui avec cette désinformation continue qui est portée par certains sont inquiets on leur expliquera quel est l'intérêt de notre pays quel est l'intérêt de notre secteur quel est l'intérêt de la pharmacie et je pense que nous réussirons et en tout cas pour nous nous sommes déterminés déterminés à relever ce challenge de l'Algérie nouvelle du développement de la production nationale d'une production nationale de qualité au service de la santé publique en Algérie alors est-ce qu'il y a un système de veille de pharmacovigilance au niveau par exemple des compagnies multinationales actives dans le pays docteur Ben Bahmed rapidement sur la question oui alors on a par exemple parce qu'il y en a beaucoup vous savez on a par exemple un centre national de pharmacovigilance peu de praticiens le connaissent c'est à dire qu'on a créé des centres des agences qui n'étaient ou en veille ou totalement inutilisés c'est une problématique qui est fondamentale et qui est importante les laboratoires je pense que c'est le sens de la question de l'auditeur les laboratoires doivent justement assurer la traçabilité et la pharmacovigilance de leurs produits et ça ne peut se faire qu'à travers des établissements pharmaceutiques pas simplement par des bureaux chargés de répondre à des appels d'offres alors faut-il revoir aussi la formation dans le domaine de la pharmacie aussi et là c'est un grand chantier que nous ouvrons aussi avec bien sûr les ministères concernés le ministère de l'enseignement supérieur aussi le ministère de la formation professionnelle c'est-à-dire que c'est des centaines aussi de nouveaux emplois qui sont créés par l'industrie pharmaceutique et il y a des projets des formations particulières qui ont été proposées déjà par les opérateurs et avec des experts au ministère de la formation professionnelle qui j'espère se mettre en place rapidement et pour les étudiants en pharmacie les études de pharmacie bien sûr doivent s'adapter aux nouveaux enjeux il ne s'agit pas de former que des formations hospitalières ou des pharmacies indécinales officielles mais aussi des pharmacies indécinales industrielles ce qui n'était pas le cas malgré les nombreuses promotions que nous avions alors à quand l'immunothérapie en oncologie nous semble très très en retard par rapport à nos voisins rapidement sur cette question de l'auditeur docteur Ben Bahman il ne nous reste pas beaucoup de temps oui alors ce sont des aires thérapeutiques nouvelles qui s'ouvrent et nous voyons bien que sur ces questions-là qui sont des questions sensibles qui touchent à la survie et à la vie des gens il n'y a jamais il n'y a pas d'arbitrage parce qu'il n'y avait pas de tableau de bord c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on devait gérer un comment dire un portefeuille ou des dépenses en médicaments que ce soit dans le secteur hospitalier ou le secteur officinal on le faisait par un coup on ne le faisait pas avec une expertise on ne le faisait pas avec des outils de pharmacoéconomie et nous pour le ministère de l'industrie pharmaceutique il y aura six directions dont une direction qui s'occupera de la pharmacoéconomie qui permettra justement d'évaluer les traitements non seulement par rapport à leurs coûts mais aussi par rapport à ce qu'ils peuvent apporter pour justement la protection de la santé publique en Algérie très rapidement parce que l'auditrice me dit que cette question elle est très importante quelle est la place des essais cliniques dans la politique de santé rapidement maintenant nous avons vu que tous les pays se ruvent vers la découverte du vaccin et nous nous allons l'importer est-ce qu'on n'aurait pas pu le développer aussi les essais cliniques c'est non seulement une voie très importante pour l'encher de développement mais c'est même une ressource vous savez qu'on estime que le marché en Algérie des essais cliniques ça peut être 200-300 millions de dollars pour l'Algérie il n'y en a pratiquement aucun qui est fait en Algérie aucun je dis bien aucun il y a des textes alors il y a des gens qui s'accrochent qui disent que les essais cliniques ça doit être nous ou les autres non il faut simplement ce qu'il faut faire c'est mettre en place les outils à la fois réglementaires et la gouvernance particulière qui permettent justement de pouvoir aller vers un pharma aux normes internationales que ce soit la recherche et développement les essais cliniques la production nationale ou les biosimilaires docteur Lotfi Belmahmi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt